hey bonjour à tous comme vous le savez la version 1.10 de minecraft est déjà sortie et comme on l'a vu dans une précédente vidéo cette version a amené de nouveaux blocs les structures blocs permettant entre autres de sauvegarder des zones afin de les load par la suite là où l'on souhaite pour ceux qui ne savent pas encore comment ils fonctionnent passez voir la vidéo tuto en cliquant sur la miniature qui s'affiche depuis cette vidéo est apparu une nouvelle configuration pour le load mode qui est structure integrity and seed ce qui nous donne totalité de la structure et graines de la zone integrity va indiquer le pourcentage de génération de la zone save 1 étant la valeur par défaut et indiquant 100% autrement dit si vous indiquez 0,5 seulement 50% de la zone save sera chargé et ça de façon aléatoire enfin quand je dis 50% c'est au niveau théorique car en pratique c'est légèrement plus aléatoire prenons un exemple simple ici j'ai donc save ces 8 blocs de laine que je vais load juste là avec une intégrité à 0,5 donc à chaque exécution je devrais avoir quatre blocs voyons vraiment en pratique ce que ça nous donne 1 2 3 1 2 3 encore 1 2 3 4 5 6 7 bah oui allez carrément 1 2 3 4 5 il faut donc prendre cette valeur comme une moyenne plutôt qu'une valeur absolue cependant si vous souhaitez charger constamment la même structure il vous suffit d'indiquer un seed tout comme pour la génération d'une map donc si on met au hasard 254 comme seed voilà ça ne place qu'un seul bloc et cela ne changera pas tant que je garderai le même seed exactement comme la graine d'une map vous l'aurez compris bon maintenant qu'on a vu cette nouveauté passons à ce qui nous intéresse le fameux système random je vous préviens certains risquent d'être déçus par la simplicité du système mais comme souvent dans minecraft la solution est simple faut-il encore la trouver pour notre système on devra save une zone de redstone bloc moi j'ai pris une zone de 4 sur 4 que j'ai appelé random je rappelle que pour les structures save la limite est de 32 x 32 et là je pense que certains voient déjà où je veux en venir on a dit juste avant qu'integrity générait aléatoirement un pourcentage de la zone donc si je load à 50% ma zone redstone bloc par exemple sur ces commandes bloc où j'ai rentré des chiffres de 1 à 16 on constate que ça me sort une série de chiffres aléatoires pour que le système soit utilisable plusieurs fois j'ai ajouté un set bloc air pour le bloc de redstone que je place et une commande fil qui supprime mes blocs de redstone aléatoire alors c'est vrai que ça me sort une grande série de chiffres mais si je souhaite la réduire il me suffit de réduire mon pourcentage chargé par exemple avec integrity à 0,1 j'aurai une série de 0 à 3 chiffres qui sortiront aléatoirement et c'est ce que je trouve super intéressant dans ce système comparé aux autres systèmes que l'on a pu connaître c'est justement la possibilité du 0 avant pour avoir 0 il fallait laisser des commandes bloc vide ou les remplacer par d'autres blocs ce qui grossissait inutilement le système mais intéressant aussi par la possibilité de plusieurs plusieurs séries de chiffres non je ne bégaye pas si je dis plusieurs plusieurs c'est simplement qu'avant c'était facile d'avoir plusieurs chiffres comme ici avec le système armor stand et plaques de pression où il suffisait de mettre autant d'armes or stand que de chiffres souhaités seulement maintenant le système sortira de lui même des séries plus ou moins grosses voire rien du tout alors oui je sais c'est bien beau tout ça mais alors à quoi ça va nous servir pour vous donner juste un exemple j'ai pensé à une machine à sous j'ai donc remplacé les chiffres par des récompenses comme ici une pomme un livre etc etc et j'ai mis integrity à 0,01 soit 1% de la zone source en pratique ça revient à dire que la plupart du temps il n'y aura rien et que quelques fois il y aura un bloc de redstone on va donc jouer voir si la chance est avec nous sur le côté j'ai rajouté un compteur pour voir combien de fois on joue et on va s'arrêter à environ 100 essais voir ce que ça nous donne pour info il y a un bloc qui donne du diamant et un autre un bloc d'or pour le reste c'est un peu de la merde allez 50 et voilà on a nos 100 parties alors voyons ce que ça nous a donné notre aléatoire on a deux diamants 2 pouces 4 1 1 1 et 1 alors on a 2 4 6 8 on a 9 items sur les 16 donc déjà il n'y a pas eu tout seulement je pense que l'aléatoire est plutôt respecté on a deux diamants deux pouces trois pommes quatre livres sinon pour le reste on a un peu un chaque on a fait que 100 parties bien entendu j'ai essayé d'en faire beaucoup plus et vous verrez que l'aléatoire est plutôt bien respecté maintenant que je vous ai donné la méthode c'est à vous de lui trouver d'autres utilités et croyez moi il y en a sur ce je vous dis à bientôt allez bisous 1 1 1 2 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021